Un mot d'abord, si vous le permettez, sur un autre combat, celui que vous menez bien malgré vous, contre le cyber-harcèlement dont vous êtes personnellement victime depuis maintenant plus de 3 ans. Un jeune homme de 22 ans qui a été condamné 3 fois, qui a fait de la prison, et qui a à peine relâché a récidivé. C'était la semaine dernière, vous l'avez signalé, en postant un message sur les réseaux sociaux, d'abord pour dire que vous n'arriviez plus à faire face, vous qui pourtant avez les nerfs solides, Cécile Duflo. Oui, alors en fait, je n'avais vraiment pas prévu que, d'abord depuis 3 ans, je n'en ai pas parlé, il y a eu un article il y a longtemps, parce qu'il y avait un journaliste à l'audience, ça a commencé par un harcèlement sur les réseaux sociaux, mais comme j'ai porté plainte, il a récupéré mon adresse, et là ça a pris des proportions très différentes. Donc je me suis rendue compte que ça évoquait plein de choses à plein de gens, et que c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui, je pense, une adaptation du système judiciaire et du travail de la police, des moyens à donner à Pharos pour faire face à un phénomène qui a pris une ampleur considérable du fait de l'existence des réseaux sociaux. Et parce que souvent on minimise ces faits-là, c'est ce qui s'est passé au début, vous vous avez dit je ne vais pas y prêter attention. Alors moi, je l'ai d'abord minimisé toute seule, j'ai pris beaucoup de coups et de critiques, etc. Donc je me suis dit que ce n'est pas grave, et puis c'est devenu de plus en plus insidieux. Et à un moment, je me suis rendue compte que non, je ne faisais pas face. Et puis surtout le fait que ça dure depuis si longtemps, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que... Trois ans et demi avec des multiples condamnations, de la prison. Ça va être un quatrième procès en trois ans, donc c'est beaucoup. Et puis il y a moi, et puis il y a ma famille, parce que le principe des gens qui sont dans ce type de processus, c'est qu'ils se croient tout permis jusqu'au passage à l'acte. Et surtout, ce qui m'a alertée beaucoup, et j'ai reçu beaucoup de messages de très jeunes, parce que c'est vrai que pour les très jeunes filles notamment, les moins de 25 ans, mais même les adolescentes, alors que ça n'existait pas, il faut dire les choses, ça n'existait pas pour les gens de ma génération, de pouvoir être harcelée par les réseaux sociaux, donc par des inconnus, par des masses de gens à 14-15 ans. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on n'a pas pris la mesure de l'ampleur. Donc si on parle en moi, ça permet de faire avancer le sujet, mais ce n'est pas très marrant. Si la prison n'a pas résolu le problème, c'est parce qu'il faut un suivi psychiatrique. C'est ce que vous demandez, et les moyens suffisants pour un suivi psychiatrique de ces hommes, ou de ces femmes d'ailleurs. Juste un exemple pour montrer la dimension de ce qui se joue derrière ce cyberharcèlement. Voici le message que vous avez rendu public la semaine dernière. Si vous ne vouliez pas que j'insiste, vous n'aviez qu'à accepter d'avoir une relation avec moi. Et si vous ne vouliez pas que j'ai des sentiments pour vous, il ne fallait pas faire de la politique, il ne fallait pas faire un métier qui fait que vous avez une notoriété publique, vous expliquant qu'il vous drague, mais qu'il n'est pas un agresseur ni un violeur. C'est de la drague. C'est ce qu'il vous explique. Vous confondez les deux. Il utilise une partie de la rhétorique de certains qui sont anti-féministes pour justifier une partie de son action. Mais je me suis rendu compte de l'impact que ça a eu, parce qu'en fait, l'avant-dernier épisode, c'était au printemps et au début de l'été. Et c'est vrai que je crois qu'un peu instinctivement, je me suis un peu mise, pas vraiment à l'écart. Et puis, j'ai eu une espèce de réaction me disant, ce n'est pas possible. Je sais bien que ça fait ça chez un certain nombre de femmes, mais ce n'est pas possible que ça continue. Je parlais de moyens. Je pense qu'il a eu du sursis avec mise à l'épreuve. Il faut qu'il y ait des moyens donnés aux services judiciaires qui suivent les gens condamnés à ce type de peine, les services d'insertion et de probation, pour qu'ils soient convoqués toutes les semaines ou tous les trois jours si nécessaire. Parce que c'est ça que je veux, c'est que ça s'arrête, en fait. Et c'est de ne pas me sentir menacée et en danger. Et je crois qu'on n'a pas encore mesuré, oui, le changement de nature. Le changement de nature de ce type de harcèlement, qui est tout sauf virtuel. Parce que la réalité de la blessure, elle est bien là. Oui, et ça, pour le coup, moi, je n'étais pas une grande patiente des psychiatres. Mais pour la justice, j'ai dû faire l'objet d'une expertise. Et donc, c'est un psychiatre qui a d'ailleurs été très pédagogue et qui m'a bien expliqué ce qui m'arrivait. Et pourquoi, alors que j'avais supporté des choses dans l'univers politique assez... Costaud. Costaud. Cette dimension très intime qui touchait moi en tant qu'individu et que femme, c'était... Enfin, ça m'avait fait un peu disjonctée, quoi, pour dire les choses. Mais ça va, je... Maintenant, je suis un peu... Presque soulagée d'en parler. Non, je ne suis pas soulagée. Je suis embarrassée d'en parler. Je n'avais pas du tout l'intention de le faire. Je voulais juste expliquer pourquoi je... Vous quittiez les réseaux sociaux. Oui, parce que je me suis mise à répondre à Charles Consigny de manière stupide, à demander qu'on m'envoie des photos de neige. Et je me suis dit, tu commences à yo-yoter. Donc, voilà. Et ce que je veux dire... Mais j'ai l'impression que ce message, il fait du bien à un certain nombre de jeunes femmes harcelées ou de jeunes hommes, d'ailleurs. Ce qu'il faut dire, c'est que ça... Enfin, je sais que ça arrive à des hommes aussi. Enfin, ce n'est pas être faible qu'être touché par ça. Parce que c'est fait pour. Et puis, surtout, c'est un signal faible, mais souvent, ça précède le passage à l'acte. Ça existe avec les conjoints et les ex-conjoints. Il y a eu un remarquable travail du monde qui avait été fait, qui montre que c'est à ce moment-là qu'il faut identifier que c'est en train de dériver. Et donc, je suis aussi consciente de ça. Et les messages que j'ai reçus, c'était des messages d'encouragement pour dire « Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. » Juste une petite question. L'écrivaine et les prigons-corps, Léla Slimani, a quitté les réseaux sociaux aussi, il y a un mois de cela, parce qu'elle était, pareil, victime d'insultes, de menaces. Elle appelait. Elle disait que c'était un geste militant. Et elle appelait dans une interview qu'elle a donnée au journal Elle. Les gens a se posé la question de quitter les réseaux sociaux, de ne pas se rendre complice de cette arène atroce. Je la cite. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Alors moi, je ne suis pas non plus de celles et de ceux qui disent que c'est juste atroce, les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a fait aimer Twitter, c'est la révolution tunisienne en direct. Et je n'oublierai jamais ça. J'ai aussi eu des contacts, des liens, découvert des gens, des histoires. Donc, la vie, c'est rarement noir et blanc. C'est souvent gris clair et gris foncé. Les réseaux sociaux, ça l'est. Mais je pense qu'on peut quand même faire en sorte, parce que quand vous vous connectez, vous avez une adresse IP. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails en me disant « Moi, j'ai donné l'adresse IP et il n'y a pas eu d'enquête » parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens d'investigation dans ce domaine. Donc, ce qu'il faut plutôt, c'est rendre justice, en fait. Et c'est faire en sorte que les gens n'aient pas le sentiment que c'est l'impunité totale. Mais il y a quand même une richesse dans ce contact direct, dans cette capacité d'entrée en relation, dans les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas oublier. Donc, je ne suis pas binaire. Je reviendrai. Un jour, je renverrai des recettes de cuisine. Pas tout de suite.